Vous voudriez pouvoir faire des greffes chez vous, mais il n'y a aucune expérience ? Aucun problème, grâce à la pince greffe-tout. Grâce à la pince greffe-tout, vous pourrez en un simple clic, vous pourrez en un simple clic, en un simple clic, greffer tout et n'importe quoi pour faire tout ce que vous voulez. Et grâce à la pince greffe-tout, vous pourrez enfin recréer chez vous le fameux zard et le milk fruit. Et tout ça, c'est bien évidemment n'importe quoi, j'espère que vous l'aurez compris. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc je vais vous parler aujourd'hui d'un produit. Donc cette vidéo sera plutôt dans la série déplacement de produit. On m'a beaucoup demandé qu'est-ce que je pensais de cet outil, donc la pince à greffer. Et dans les commentaires que j'ai souvent, c'est qu'est-ce que j'ai contre cet outil qui permet à des gens qui ne savent pas greffer de faire rapidement tout type de greffe. Moi, je pense qu'un des soucis qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est habitué à tout avoir très vite et de manière très simple. Je pense un peu à ces sites internet qui vous promettent qu'en 2-3 clics, vous obtiendrez, vous réaliserez toutes les démarches que vous voulez. Et on voudrait qu'avec tous nos outils, ce soit simple, pratique et compagnie. Voilà. Donc là, moi, je vais vous dire plutôt ce que j'en pense. Honnêtement, parce qu'on me l'a offert, donc je l'ai quand même utilisé. Je n'ai pas encore de retour sur les greffes réalisées, mais là déjà, ce que je vois de suite au niveau des avantages, effectivement, c'est très rapide en 2 clics. Alors ça fait clic quand on pince. Donc en 2 petits clics sur 2 bouts de tige, on obtient un greffon, un porte-greffe avec une taille vraiment parfaite. Forcément, il y aura un contact qui sera intéressant. Donc là, de ce côté-là, rapidité, efficacité, qualité de la greffe, simplicité, clac-clac et ça marche. Donc voilà, ça, c'est de réels avantages avec cet outil. Mais, le souci avec ça, c'est qu'on est dépendant de l'outil. On ne sait pas greffer sans l'outil. On ne pourra pas réaliser tout type de greffe assez faux. On ne pourra réaliser que la pince avec la coupe en oméga ou en ondulé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a comme nom. Avec ça, on ne pourra pas faire la greffe en anglaise compliquée, qui est une grande classique. On ne pourra pas faire la greffe en fente. On ne pourra pas faire la greffe en couronne. On ne pourra pas faire la greffe en cadillac. On ne pourra pas faire la greffe en flûte, le chip budding. Il y a plein de types de greffes qui existent depuis très très longtemps. Celle-là ne vous permettra de faire qu'un seul type de greffe. Autre chose, de dire qu'avec ça, même si on ne sait pas greffer, on pourra greffer. Pardon si j'en déçois certain, mais non. Ce n'est pas d'avoir un outil qui permet de faire des bonnes coupes que, grâce à ça, on pourra faire de bonnes greffes. Ça ne vous permettra pas, ça, de savoir où récupérer et quand récupérer les bons greffons. Ni où et comment les stocker. Ça, la pince ne pourra pas faire ça. Et vous ne pourrez pas non plus savoir qu'est-ce qui va sur quoi. Tout ne va pas sur n'importe quoi. Donc il va falloir savoir quelle porte greffe vous pourrez utiliser, où trouver ses porte greffes. Donc voilà. Tout ça, pour moi, c'est vraiment la partie un peu plus complexe de la greffe. Et la pince ne changera rien à ça. Alors autre chose, et là, c'est vraiment la partie un peu plus importante de mon avis sur ce type de pince. On peut penser que greffer, c'est compliqué et que grâce à ça, on pourra faire ça de manière simple. Pour moi, il y a un gros souci par rapport à ça. On voudrait encore une fois que tout soit simple. Jusqu'à, il n'y a pas si longtemps que ça, dans les campagnes, les enfants greffés. Les enfants savaient greffer, savaient tailler correctement un arbre, savaient se servir d'un couteau. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, qui a encore... Alors, c'est pour ça que j'ai lancé, il y a quelque temps, un petit sondage pour savoir qui avait un couteau sur lui en continu. Il n'y a pas si longtemps que ça, les enfants savaient se servir d'un couteau, connaissaient les règles de sécurité. On avait tout le temps un couteau sur soi. On s'amusait à tailler des bouts de bois, à fabriquer des arcs, à fabriquer des flèches. On savait manipuler un outil. Ce n'est pas compliqué d'utiliser un couteau. Le résultat du sondage, c'était plus ou moins 25% de personnes qui ont toujours un couteau sur elles. Et puis ensuite, entre 30 et 35, 38% peut-être, deux personnes qui en ont parfois un. Et ça varie, 35 à 40% de personnes qui n'en ont jamais sur elles. Et j'ai eu des retours intéressants, des commentaires assez intéressants de personnes qui me disent « Moi, si j'ai un couteau sur moi et que je me fais attraper, je finis en garde à vue. » D'autres personnes qui me disent « J'en ai un quand je suis à la campagne au jardin, mais dès que je sors ou quand je vais à des concerts, je ne peux pas avoir de couteau sur moi. » Aujourd'hui, on n'a même plus le droit d'avoir un couteau sur soi. Un couteau, c'est considéré comme une arme et on n'a pas le droit d'en avoir un sur soi quand on va dans des lieux publics, quand on va dans des lieux où il y a des événements, tout ça, dans les villes, il n'y a pas le droit. Le monde devient fou, il me semble, fou dans le sens vraiment premier du terme, à tel point qu'avoir un couteau sur soi, c'est dangereux, ou croiser une personne. Et surtout, pour la personne qui m'a donné ce commentaire et qui m'a dit que si elle se faisait attraper, avec un couteau sur elle, c'était garde à vue et compagnie, c'est une personne qui est noire. Donc aujourd'hui, on se trouve confronté à ce genre de commentaire, une personne noire ou en arabe qui va te dire « Moi, si j'ai un couteau sur moi et que je me fais attraper, on me prend pour un terroriste. » Oui, on en arrive là et c'est dangereux. Je ne nie pas la dangerosité d'un couteau, bien sûr, on pourrait s'en servir comme une arme, mais c'est un outil, c'est un outil qui nous permet de faire plein de choses. Mais bon, voilà, on vit dans un monde où tout ça, ça ne marche plus comme ça. Moi, ça me fait même penser à autre chose et je pense que ça va faire pas mal de réactions dans les commentaires et tout ça. Vous savez, dans les élevages intensifs aujourd'hui, où on a des poulets qui sont les uns sur les autres, où on a des vaches qui sont les uns sur les autres, où la densité de population est énorme. Il y a des poules, on leur coupe le bec, les vaches, on leur coupe la queue, on leur coupe les cornes. Il y a des animaux, on leur arrache les dents pour pas qu'ils s'entretuent, pour pas qu'ils se bouffent entre eux. Juste parce que les densités sont tellement énormes que ces animaux deviennent fous et ne font pas ça normalement dans la nature. Mais là, dans ces élevages, ils deviennent fous et ils veulent s'entretuer. Nous, j'ai l'impression qu'on est en train de vivre un petit peu ça à tel point qu'il ne faut pas avoir d'armes sur soi parce qu'avec un couteau dans la poche, on peut devenir dangereux. Bon bref, là je divague un peu, j'étais censé vous parler de pinces. Mais tout ça pour vous dire que si vous avez un couteau sur vous et que vous apprenez à vous servir d'un couteau, que vous connaissez les règles de sécurité et que vous savez manipuler l'outil, faire une greffe, c'est pas si compliqué que ça, il va falloir juste savoir prendre une branche et faire une taille dessus, là je me suis même pas concentré, j'ai fait une taille, la coupe est nette et avec ça, on le colle sur une autre branche, ça fait une greffe. C'est pas compliqué de greffer. Ok, ça prendra peut-être un tout petit peu plus de temps que de faire une greffe avec la pince, un clic et là la coupe est faite. Mais vous saurez greffer avec un couteau et vous n'êtes pas dépendant d'un outil que vous ne savez pas fabriquer. Et là, moi c'est ma grosse limite, le jour où la pince tombe en panne, vous êtes bloqué, vous ne pouvez plus faire une greffe, il faut aller la faire réparer et c'est pas facile. Si vous n'avez pas de couteau, on a toujours un forgeron dans le coin ou un rémouleur ou quelqu'un qui sait faire un couteau ou on trouve un bout de ferraille, on l'affûte et on sait fabriquer un couteau. Fabriquer un couteau, c'est pas si compliqué que ça et on n'est pas indépendant d'un outil qu'on ne sait pas fabriquer. Moi, personnellement, ce genre de pinceaux-là, je ne sais pas les fabriquer. Voilà, donc moi, c'est vraiment le truc qui me limite. C'est la perte d'un savoir ancestral traditionnel, savoir greffer, comme je disais, même les enfants savaient le faire. Et aujourd'hui, on trouve compliqué de faire ça et on préfère être dépendant d'un outil qu'on va acheter. Alors, pour des prix, ce n'est même pas si cher que ça. C'est entre 40 et 50 euros. Il y en a beaucoup plus cher que ça. On peut en trouver à 200, 300, 400 euros, je crois que j'ai vu. Là, c'est pour du vraiment professionnel. Il y a même des machines qui font ça en série. Mais pour 30, 40, 50 euros, peut-être, je ne sais pas. Vous pouvez trouver des promos, ça se trouve. Mais pour moi, le prix, ce n'est pas un souci. Même si ce n'est pas cher, un couteau, c'est encore moins cher que ça. Et au moins, vous aurez le geste et vous saurez faire tous les types de greffes qui existent grâce à un simple couteau. Bon, voilà donc pour ce que je pense de la pince. Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Je vais vous parler de l'arbre aux mille fruits. Ce n'est pas vraiment un déplacement de produit. C'est pour ça que je le rajoute là à la fin. Mais ça va souvent dans les mêmes séries de questions. On me demande souvent si je connais l'arbre aux 100 fruits, l'arbre aux 40 fruits, l'arbre aux mille fruits. Il y a tout un tas de légendes autour de ça. Je ne connais pas, je n'ai pas vu directement. J'ai vu des vidéos, j'ai vu pas mal de publications. On a dans le coin, par ici, des pommiers avec 3 variétés de pommes dessus. Moi, je fais même des pommiers maintenant avec plusieurs variétés de pommes. Donc voilà, j'ai quelques bases là-dessus, même si je n'ai pas beaucoup de recul. Mais je vais vous dire là aussi, ici, qu'est-ce que je pense de ce genre de choses. Il y a plusieurs questions qui reviennent assez régulièrement là-dessus. La première, c'est est-ce que c'est possible ? Donc là, la réponse tout simplement, oui, c'est possible de le faire. Une autre question qui revient souvent, c'est combien de variétés différentes on peut greffer sur un arbre ? En théorie, il n'y a pas de limite. Donc, la fameuse histoire de l'arbre aux 40 fruits où il y a des vidéos, il y a des photos de ça. Bon, je ne sais pas la réalité. On peut créer une vidéo de toutes pièces, même si ce n'est pas réel. Ça a l'air très réel. Donc, j'y crois. Voilà, 40 fruits différents, 40 variétés différentes sur un arbre, ça marche. J'ai entendu dire que le record, c'était 120. Moi, en pratique, là, j'ai vu 2-3 fruits de 3 pommes différentes sur un arbre. Ça marche. L'autre question qui revient assez souvent, c'est combien de variétés, combien de types de fruits différents on peut y mettre dessus sur un arbre ? Là, celle-là, on va pouvoir y mettre beaucoup de variétés du même fruit. Vous pourrez créer un pommier avec plein de variétés de pommes. Vous pourrez créer un poirier avec plusieurs variétés de poires, un prunier avec plusieurs variétés de prunes, etc. Éventuellement, en travaillant un peu, faire un arbre avec pommes, poires, avec prunes, pêches, abricots, amandes. Ça, c'est faisable. Allez voir l'histoire de Sam Van Aken, le gars qui a fait l'arbre aux 40 fruits. Lui, il a réussi à créer un arbre avec des cerises, des prunes, des pêches, des abricots, des amandes. Tout ça, c'est prunus, tout ça, c'est des trucs assez proches. C'est possible. Moi, je ne l'ai jamais vu en vrai, j'aimerais le voir. Mais en théorie, c'est possible. Par contre, vous ne pourrez pas faire un arbre avec des pommes, des poires, des prunes, des pêches, des cerises, des abricots, des noix de coco. Voilà, il y a quand même une limite au niveau des affinités. Pour en savoir un peu plus sur les affinités, je ne vais pas trop détailler ici. Je vous mets un lien sur la vidéo que j'ai fait sur les portes greffes où je parle d'affinités, où on peut voir qu'est-ce qui va sur quoi. Et on peut voir par exemple qu'un prunier dessus, on peut y greffer un abricotier, on peut y greffer tous les types de pruniers. On peut y greffer pêche, amandier, c'est assez proche. Du coup, on pourrait imaginer avoir un portes greffes assez vigoureux pour que tous ces fruits-là aillent sur le même tronc, sur le même arbre. C'est possible. Le gros souci qu'on pourrait avoir, du coup, ça va être toujours une histoire de vigueur. Alors, il y a pas mal d'astuces. On va pouvoir trouver déjà un portes greffes très vigoureux et y greffer dessus différentes variétés du même fruit, avec des floraisons qui se correspondent, des fructifications qui se correspondent un petit peu, pour ne pas trop épuiser la racine et pour que l'arbre puisse donner. La durée de vie, forcément, de ces arbres-là sera réduite. Si on sait greffer, c'est pas si grave que ça, il suffira d'en recréer régulièrement. Au lieu d'avoir un arbre qui va vivre 200 ou 300 ans, on pourrait avoir des arbres qui vont vivre 10, 15, 20 ans. Tant pis, c'est pas grave, on sait, à partir d'où on le sait, ça se fait. La seule limite pour être éthique, est-ce que c'est respectueux pour l'arbre ? Moi, ça me fait penser, dans l'élevage, pour les animaux, on sélectionne des races de vaches qui produisent beaucoup de lait, qui produisent plusieurs dizaines de litres de lait par jour. Et ces vaches-là ont des durées de vie qui sont beaucoup plus courtes que les vaches qu'on maltraite, mais qu'on n'exploite pas autant, en tout cas. Est-ce qu'il y a des règles éthiques qui disent qu'il ne faut pas le faire ? Ça vient de plus en plus. Pour les arbres, on ne parle pas de ça, mais peut-être que ça viendra un jour. Est-ce que c'est respectueux pour l'arbre d'exploiter sa vigueur pour lui faire faire 40 fruits sur le même arbre ? L'idée de cette vidéo, ce n'est pas de répondre à cette question. Moi, je réponds juste à la question, est-ce que c'est possible ? Oui, c'est possible ! Je vais vous donner maintenant quelques astuces qui pourraient permettre d'avoir plus de vigueur pour réussir à créer ce genre de chimères multifruits. Première astuce, on va partir du bas vers l'eau, on va commencer par la racine. Trouve un porte-greffe avec une vigueur énorme, donc du franc. Pas de variétés bouturées, pas d'arbres nanifiants, des choses issues de semis. Donc du franc et c'est toujours beaucoup plus vigoureux. Là-dessus, on peut y greffer un premier greffon qui sera une variété fruitière réputée vigoureuse. Plus on va greffer bas, près de la racine, plus on va garder de la vigueur. Donc on greffe très très bas quelque chose de très vigoureux et on laisse démarrer ça. Et puis on va tailler au-dessus pour avoir plusieurs charpentières. Ensuite, sur chaque charpentière, là on est déjà sur un surgreffage. On va pouvoir surgreffer différents autres porte-greffes, toujours choisir les plus vigoureux qui soient. Et sur lesquels il y a beaucoup d'affinités pour le type de fruit que vous voulez mettre sur cette branche-là. Si on reste sur le prunus, sur lequel il y a le plus de facilité à mettre une diversité de fruits. On pourra, je rappelle, y mettre dessus des pêches, des abricots, des amandes, des prunes. Donc sur chaque branche, on va faire partir plusieurs charpentières. Et sur chaque branche, on va surgreffer encore une fois quelque chose qui aura de la vigueur et de l'affinité. Et ensuite, on va laisser partir ça dans tous les sens. Et sur chaque branche, on va pouvoir faire différents types de greffes sur lesquels on va mettre d'autres types de fleurs. Avec plusieurs variétés de prunes sur une charpentière, plusieurs variétés d'abricots sur un autre, etc. Et on va pouvoir se débrouiller comme ça. Moi, je vais vous raconter aussi quelque chose que j'ai testé ici pour réussir à avoir plus de vigueur. Et au final, au bout d'un moment, je me suis arrêté parce que je n'ai pas trouvé la logique à ça. C'est pour avoir des racines encore plus vigoureuses. L'idée, c'est de faire des greffes par approche. Alors en gros, des greffes par approche, c'est qu'on prend deux branches qu'on va laisser pousser les unes contre les autres. On va entailler les deux branches au niveau du contact et ficeler jusqu'au moment où les deux branches vont se souder. Il suffira de couper le haut d'une branche et le bas de l'autre branche. La connexion est faite et on a réussi à connecter les deux. Donc mon idée, c'était de semer plusieurs pépins. Moi, c'était avec des pommiers que j'ai fait ça. Semer plusieurs pépins de pommiers et puis prendre deux, trois, quatre pommiers, faire des entailles, lier tout ça et faire en sorte que toutes les racines se connectent sur un seul tronc. Il suffit après de tailler les deux, trois tiges qu'on a en plus et de garder une seule tige donc qui part sur plusieurs racines. Ensuite, on peut planter ça. On va laisser la racine bien aller dans le sol et on va avoir un tronc au final avec différentes génétiques de racines. Donc toutes très vigoureuses et avec chacune leur génétique qu'ils vont envoyer sur un seul tronc. Et ensuite, sur ce tronc là, on va pouvoir greffer plusieurs fruits et avoir un arbre très vigoureux parce qu'il y aura en plus plusieurs racines. Moi, je me suis arrêté à ce stade là parce que je me suis dit, elle est où la logique de faire plusieurs racines qui vont envoyer sur un seul tronc pour ensuite envoyer sur plusieurs arbres. Mais juste plante plusieurs arbres côte à côte et puis laisse faire la nature. Mais bref, j'arrête là cette histoire. Mais ça pourrait être une idée dans l'objectif de faire cet arbre chimère. Alors pour moi, ça va rester une performance, un truc artistique. Sam Van Aken qui a fait l'arbre aux 40 fruits, il l'a fait pour différentes raisons mais à la base pour une raison artistique. C'est une performance. Mais est-ce que c'est vraiment si intéressant que ça pour vous dans vos jardins d'avoir un arbre qui produit différents types de fruits ? Si vous voulez le côté artistique et performance, oui, c'est possible. Ça se fait. Il y aura une durée de vie qui sera beaucoup plus courte sur ces arbres là mais c'est faisable. Bon, voilà donc pour l'arbre multifruit. J'espère que ça a répondu aux quelques questions que vous vous posez. On arrive au bout de cette vidéo, j'espère que ça répond aux quelques questions que vous vous posez. Donc si vous voulez un arbre multifruit chez vous, couteau à greffer ou pince à greffer et puis au boulot, c'est possible. Ça se fait. Les limites éthiques, allez-y dans les commentaires si vous voulez donner vos avis là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez ? Quelles seraient les limites à toutes ces pratiques-là ? Est-ce qu'il y en a ou pas ? Voilà. Tout ça, ça m'intéresse. Et puis on est au bout de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. On devrait se retrouver bientôt pour la suite des vidéos que j'ai commencé sur le greffage. Mais là, on est vraiment limite au niveau timing. Je ne suis pas certain d'avoir le temps de vous les faire attendre. Donc si j'ai le temps, je le ferai. Sinon, ça sera pour la saison prochaine. Tant pis. Et puis il y a la suite des vidéos sur la vigne qui arrivent très très bientôt. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous plaît, comme d'habitude, vous pouvez partager la vidéo, mettre des pouces bleus, vous abonner à la chaîne. Et puis si vraiment ça vous plaît, vous pouvez me soutenir sur la plateforme Tipeee. Et comme d'habitude, un grand, grand, énorme merci à tous ceux qui le font déjà. Parce que c'est vraiment grâce à vous que je peux continuer à faire ces vidéos. Et que je peux prendre le temps, là surtout dans cette saison, de le faire. Donc merci beaucoup à vous. Et à tous, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut ! Salut ! Salut !